Salut, tu vas bien ? 0623 Excuse-moi, salut, je t'ai vu tout à l'heure et j'ai voulu te dire que le rose c'est ma couleur préférée. Comment j'écris ça ? A-W-A Ok, parfait. Je t'enverrai un petit message si tu as le temps. Avec une pénomène comme ça. Ouais, exactement. Concernant la peur du regard des gens, ce que j'aimerais que vous sachiez c'est que on a toujours l'impression que les gens nous regardent. La vérité c'est que les gens... Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la peur du regard des gens. Je sais que trop de personnes ont peur d'aller approcher, d'aller aborder parce qu'ils se soucient de ce que les gens qui regardent vont penser en fait. Donc dans cette vidéo, je vais aborder plusieurs filles dans différentes situations, en tout cas des filles qui sont au milieu des gens. Et vous allez voir que la peur du regard des gens, c'est dans notre tête. En fait, ça ne nous affecte pas. Parce qu'on n'est pas censé se soucier de ce que les gens pensent. Quand tu veux faire un truc, tu le fais tout simplement. Et... let's go ! Salut ! Tu vas bien ? Est-ce que tu peux rapprocher une seconde ? Est-ce que tu peux rapprocher une seconde ? C'est super important ce que j'ai à te dire. Là ? Oui. Tu n'as pas rapproché ? Oui, il m'a rapproché. Histoire que ça soit poli, tu vois. Parce que j'aime pas être impoli. Elle risque de me détester. C'est très mauvais pour moi. Non, elle m'a pas détesté. Je m'appelle Ulrich. Enchanté. Ouais. Je suis passé là tout à l'heure, je t'ai vu. J'avais ton bonnet vert, vert citron. Je trouve ça super original. Excuse-moi. Salut. Je t'ai vu tout à l'heure. Et j'ai voulu te dire que le rose, c'est ma couleur préférée. Il fallait que je te dise. Je rigole. Je m'appelle Ulrich. Et toi ? Je t'interdis de rentrer. Comment ? Je t'interdis de rentrer. Pourquoi ? Parce que je vais te parler. Non, je rigole, je rigole. Une seconde, une seconde. Ah, tu es au téléphone ? Oui. On va me traiter d'impoli. Est-ce que tu peux rapprocher une seconde ? C'est super important. C'est par contre là. Juste une seconde. Ouais, j'imagine. Surtout que là, tu vas rentrer à Sephora. Oui, oui. C'est fini. C'est mort, c'est mort. Oui. Elles ont débranché leur cerveau, tu vois. C'est ça. Ok, on va dire une minute. Ok. Si tu veux, je lance le chronomètre avec mon téléphone. Donc j'aurai juste une minute. Non, mais... Je commence par dire, je m'appelle Ulrich. Enchanté. Enchanté. Tu as un beau style. Ah, merci, c'est gentil. Tu dégages quelque chose. C'est gentil, merci. Ouais. Donc c'est un peu dommage de ne pas venir te dire bonsoir. C'est très gentil, merci. Ouais, ouais. Et j'ai dit, je vais être courageux. Même si les gens me regardent, c'est pas grave. Je vais venir te parler. Merci. Ouais, ouais, ouais. Tu fais quoi dans la vie ? Ça m'intrigue un peu. Je suis étude. On dirait pas. On dirait que tu es plus dans un domaine de l'amour, tu vois. C'est vrai ? Ouais, je te jure. Je suis dans un autre domaine. Ah, d'accord. Et la pharmacie. Ah, la pharmacie, ouais, c'est chiant. Ah oui. Ah, ça va, c'est intéressant. Ouais, ouais. Et tu fais quoi après ? J'attends ma copine. Je suis pas de Paris. Ah, d'accord. Je viens à l'avoir pour le week-end. Bienvenue. Merci. Ok, je suis la personne qui t'accueille sur Paris, tu vois. Merci. Qui te soit de la bienvenue. Et tu viens d'où de base ? De Grenoble. Tu es Sénégalaise ? Oui, je suis Sénégalaise. Ouais. Moi aussi, je suis Sénégalaise. On dirait que tu me crois pas. Non, on dirait pas du tout. Non, je veux voir comment tu as fait. D'accord, c'est la tête de la femme qui ne croit pas du tout, tu vois. Non, on dirait pas, mais je reste de Sénégalaise. On dirait pas ? Je ressens d'accord. Non, mais c'est pas un Ivoirien. En plus, c'est un Ivoirien qui est un Sénégalais. Ok, ok. Tu me crois pas. Ça veut dire qu'on parle sur des très mauvaises bases. C'est pas cool, ça ? Non, c'est pas que je crois pas. On dirait pas, c'est tout. Mais ça va. Non, t'as raison. Je suis Camerounais. Ah, ok. Ouais, ouais, ouais. Après, j'ai beaucoup d'amis Sénégalaises. À ce qui paraît, elles sont pas très cool, mais ça va. Souvent, elles sont cool. Et souvent, pas du tout très cool. Là, tu faisais quoi ? Non, je prenais juste un câble pour mon chargeur. Là, je dois partir. Ah, tu es venue acheter un câble pour ton chargeur. Là, tu as choisi faire Sephora. Bah oui, je dois te faire un cadeau à une amie. En plus, tu es gentille. C'est pas cool, ça va. Parce que là, tu es en train de mettre tout pour toi. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Et après, ton cadeau, tu fais quoi ? Après, je rejoins mon copain. Tu es sûre ? Hein ? Tu es sûre ? Bah oui, je suis sûre. Ah bah oui, je suis sûre, oui. Tu m'ébrisses le cœur. J'ai failli dire que tu m'ébrisses le cœur, mais c'est un peu trop, c'est un peu excessif, tu vois. Mais je suis grave, c'est sûr quand même. Bah, c'est pas ça. C'est la vie. C'est la vie. On peut pas tout avoir dans la vie. On a besoin de ta barre déjà de faire cette démarche. C'est rare, hein ? Ah ouais ? Ouais. C'est un peu dommage. Je pense que c'est parce que tu mets la barre un peu trop haute, tu vois. T'es gentille, tu es souriante, tu t'habilles bien. Bah, je pense que c'est un peu ça. Ou les mecs, juste qu'ils savent pas ce qu'ils ratent, peut-être. Je sais pas. Ah d'accord. Je suis jamais allé ? À Gondheim ? Ouais. C'est cool ? Ok, merci. Ça fait une destination de moi, tu vois. C'est pas ça. Mais c'est pas très grand, c'est ça en fait. Ah oui, c'est ça. Ah d'accord. Viens t'insaler sur Paris ? Hein ? Viens t'insaler sur Paris ? Ta copine sera joyeuse, je pense. Oui. Voilà. Ok, je me sens un peu gêné parce que j'ai l'impression de te priver de ton appel. Oui, c'est ma copine qui est un peu malade. Ah d'accord. Ah ouais. Tu es gentille en plus ? Hein ? Tu es gentille en plus ? En plus. Ok. Ça fera du pain sur la planche. Donc tu es là pour le week-end ? Donc tu rentres lundi ? Ah c'est nul. En plus tu viens, ta copine elle va vouloir te garder pour toi toute seule. Et moi j'ai envie de prendre un verre ou un café avec toi, ça peut être sympa. Te faire visiter mes endroits à moi sur Paris. Histoire de te convaincre de rester sur Paris et de ne plus retourner à Grenoble. Ouais. Ça va être difficile. Ou juste de retourner en Grenoble, prendre tes affaires, tu vois. Donc tu arrives, tu te dis c'est mort, je vais retourner à Paris, tu prends toutes tes affaires, tu reviens sur Paris. Peut-être. Ok. De ton iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max. Non, mon iPhone X. Là je vais partir parce que je m'attends. Ok, ok. Ouais, je respecte. La vérité c'est que je respecte. Mais moi plutôt je dois retrouver un ami. On a prévu prendre un café parce qu'il fait très froid actuellement. Est-ce que pareil le café c'est bien qu'il fait froid, tu vois. Et tu es parisienne ou pas? Est-ce que tu habites à Paris? Ouais, j'habite pas. Tu habites à Paris? Mais pas à Paris, j'habite à Bagnolet. Ah, ça va. Mais ça va, tu es cool, j'aime bien. Je suis encore plus dessus. Non mais c'est bon, il y a du monde. Oh non, ne me dis pas que tu... Ne me sors pas ça, s'il te plaît. Plus des filles tu retrouveras. C'est vrai, j'ai des amis sympas et tout, ça glit encore. Ah bon? Ouais. Ok, devenons amis alors. Ça marche? Pourquoi pas? Ok, je prends ton numéro alors. Entre amis? Ouais. Dis moi. Alors 06? Ouais. Attends, je prends ton numéro. Moi j'aurais vraiment aimé. Après je suis prétentieux, bref pas prétentieux mais je suis optimiste tu vois. Donc je me dis peut-être après ça peut-être on aurait pris un verre. Mais tu dois voir ton ami. Oui. Ça va être un peu chaud. Ouais, ouais. Ok, je prends ton numéro, je t'enverrai un message. D'accord. Ouais. Ah, 06 maintenant. 06. J'avais vu qu'on fasse un truc d'archi simple d'accord? D'accord. Un truc d'archi simple, on se change de contact. Quand on a le temps, on se prend un café. Ça peut être sympa. C'est Paris. C'est adorable. Tu peux pas donner mon numéro? Écoute, écoute, j'ai pas demandé ton numéro. On peut traver notre télépathie, tu vois. Ou on peut faire le... Comment ça s'appelle en Afrique encore? Il y a une certaine manière de communiquer en Afrique mais j'ai oublié comment ça s'appelle. Oh, je te trouve cool. Et je me dis pourquoi pas, on ne sait jamais. Et après, je suis quelqu'un de super optimiste. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est pas ça. C'est juste que je peux pas... Ok. Est-ce que tu as Instagram? Ouais, j'ai Instagram. Voilà. Instagram, c'est un truc en ligne. C'est ma tête des nerfs, tu supprimes. Ouais, d'accord. Attends, attends. J'ai une petite mémoire. T'inquiète. Je vais te laisser partir vu que tu es pressé de partir et tout. Comment j'écris ça? A-W-A. Est-ce que tu te rappelles de mon prénom? Non. Je suis désolée. Au moins, je suis honnête et envers. Je le dis. Arrête, parce que tu ne fais qu'accumuler des qualités et ça, c'est pas cool. Non, mais tu peux m'appeler ton prénom, du coup. Ulrich. Ulrich, ok. Et ton prénom, rappelle-moi. Ça va. Par contre, ma mémoire, elle est à revoir. Mort. Ok, parfait. Je t'enverrai un petit message si tu as le temps. Avec ton prénom, comme ça. Ouais, exactement. Il y a un H ou pas? Il y a un H? Non, il n'y a pas. Je suis sûr que tu ne te rappelles même plus de mon prénom. Je suis choqué. Ulrich. Ouais, je t'enverrai un message avec mon prénom, ne t'inquiète. C'est un peu compliqué à écrire. Oui. Je te fais un petit bisou, d'accord? Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Avec les roses. Tu aimes vraiment les roses, toi, en fait. Ok. Je te fais un petit bisou, le bisou parisien. Et tu passes une bonne soirée, d'accord? Je te fais un gros bisou. Et j'espère que tu vas trouver ton bonheur. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Go! Concernant la peur de l'approche, ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que... On a souvent... Ah putain, la peur du... C'est pas grave. Concernant la peur du regard des gens. Ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que... On a toujours l'impression que les gens nous regardent. La vérité, c'est que les gens ne nous regardent pas, en fait. Les gens sont... Ils sont dans leur tête. Pourquoi? Parce que chacun a ses problèmes. Surtout dans les grandes villes où tu regardes tout le monde. Tu as l'impression qu'ils te regardent. Non, ils te regardent. Limite, ils te regardent une seconde. La seconde d'après, il est en train de penser à ses problèmes. Comme il va résoudre ses problèmes. Et je trouve que c'est un peu dommage vraiment que... La peur de l'approche, la peur du regard nous empêche vraiment de faire ce dont on a envie de faire. Je me rappelle quand j'étais... Il y a longtemps, quand je n'avais pas ce niveau, quand je n'avais pas le niveau actuel. C'est un truc, ça a été l'un de mes nombreux frères, en fait. Je vais aller parler une fille, je regarde d'abord autour de moi. Et bam, la peur est envahie. Et c'est ça, c'est ça. Surtout quand tu es débutant, tu dois vraiment... Tu vois une fille, elle te plait, boum, tu y vas. Tu ne dois pas laisser le temps de cogiter. Le temps que ta partie rationnelle prenne le pas. Parce que j'ai l'habitude de lui dire, il y a le côté émotionnel et le côté rationnel. Le côté rationnel, tu vas te poser des questions à savoir... Ah, on me regarde. Comment la fille... Qu'est-ce que la fille va se dire ? Ah putain, je ne sais pas quoi dire. Pourtant, quand tu vois la fille, boum, tu vois, tu ne laisses pas ce côté rationnel-là, ce côté... Ce côté rationnel-là prendre le pas, en fait. Tu vois, tu fais... Du coup, j'étais en train de vous dire que... Les gens, j'aimerais, ils sont dans leur tête. Tu vas aller aborder une fille, il y a un mec qui va te voir. Il va te voir la seconde après, il aurait déjà avancé. Il va même plus se rappeler. Si tu revois ce mec 30 minutes après, il ne va même pas se souvenir que c'était toi, en fait. Euh... Je réalise, en fait, que le problème, c'est parce que... Les mecs, ils ont peur d'aller, d'approcher et prendre un râteau. Et du coup, c'est l'ego. L'ego va faire... Ah putain, on t'a vu prendre un râteau et du coup, tu deviens minable. Non, mec, laisse tout ça derrière toi. Tu ne tendes rien, tu n'auras rien. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, comment battre, comment tuer cette peur du regard des gens ? Il y a le fait vraiment d'approcher régulièrement, d'aller aborder régulièrement les filles. Parce que tu vas vraiment t'endurcer et ça va marcher. Tu vas réaliser que j'ai abordé une fille hier. Ça s'est super bien passé. Il y a un mec qui m'a vu. Le simple fait qu'il me voit, il n'a rien fait. Ça va t'endurcer. Donc, vraiment, le fait de le faire régulièrement. Le second, c'est vraiment le fait de se challenger, en fait. C'est tout simple. Tu vois une fille qui est dans un groupe. Tu vas lui parler. Tu t'en fous du résultat. Tu te dis, même si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Je suis quand même allé lui parler. Tu vas voir que ça va bien se passer. Elle va te dire non, gentiment. Les gens, ils vont te regarder et puis quoi ? Ils ne vont rien faire. Je suis réalisé, en fait, que la peur du regard des gens, ce n'est pas un truc qui peut te toucher. C'est dans la tête, en fait. Donc, ce n'est pas une douleur. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'était pour le second point. Le troisième point, maintenant, c'est d'aller étape par étape. Dans un premier temps, tu vas juste faire un high, une fille, un high five. Une fille qui est dans un groupe, un high five. Une fille qui est au milieu des gens sans vouloir attendre, sans entendre quelque chose, forcément. La prochaine fois, tu vois une fille encore dans un autre groupe, tu vas juste lui dire bonjour. La prochaine fois, c'est je t'ai trouvé mignon. La prochaine fois, c'est j'aime ton style. La prochaine fois... Donc, tu vois, étape à étape. Et vraiment, tu vas réaliser que la peur du regard des gens, ce n'est rien du tout. La vérité, c'est que ce n'est rien du tout. Donc, j'espère que sincèrement, cette vidéo t'a plu. Ouais, j'aimerais aussi vous dire que si vous avez envie, si vous êtes volontaire, vous pouvez être volontaire de me filmer sur le terrain, ou de filmer certains coachings de moi et mes élèves. Une chose est sûre et certaine, c'est que vous apprendrez tellement. Pourquoi ? Parce qu'on dit, on évolue en fonction. On évolue. Quand tu traînes, je n'ai pas envie de dire traîner, mais si tu passes du temps avec des gens qui ont un niveau supérieur au tien, forcément, tu vas progresser, forcément, tu vas évoluer. Ce n'est pas seulement dans le domaine de la séduction, mais c'est dans tous les domaines, même dans le domaine de l'entreprenariat. Si tu as l'habitude de marcher avec des entrepreneurs, mec, avec des entrepreneurs à succès, tu seras un entrepreneur à succès. Donc, tu as l'habitude d'évoluer avec des gens qui ont un niveau de vie supérieur à la tienne, ton niveau de vie va augmenter, forcément. Donc, j'étais en train de vous dire que si tu veux, si tu aimerais me filmer, moi, durant mes interactions, durant mes caméras cachées, si tu aimerais me filmer durant mes coachings, tu m'envoies un mail. Je vais mettre les liens juste là ou tu m'envoies un message sur Instagram. Aussi, je profite pour te dire que j'ai un Instagram personnel et je suis plus tourné un peu style vestimentaire. Donc, si tu estimes que j'ai un très beau style vestimentaire et tu aimerais avoir plus d'expérience, plus, comment dire, élargir un peu ta vision, voir différents panels sur le style vestimentaire, suis-moi sur mon Instagram, perso, je le mets juste là. Et maintenant, mon Instagram, Be More Attractive, qui est un Instagram où je partage mes émotions, je partage tout me concernant mes approches, des conseils, donc n'hésite pas à me suivre. Sur ce, allez, tu t'abonnes, tu partages la vidéo et je te dis à plus.